Avec l'été finissant, revoici le temps des défilés de mode. Nous avons longtemps évoqué ici les tendances de la mode pour ce qui se rapporte aux dames et cela pour la plus grande joie des messieurs, surtout lorsqu'il s'agissait des maillots de bain. Ce sont aujourd'hui les hommes qui sont à l'honneur, avec deux salons qui les concernent directement et un changement de tendance, l'irruption du sport dans la mode, comme France Roche a pu le noter. Inviter tout sourire et tout muscle au Paris Country Club, avec Jean-Yves Terlin, Régis Brunet, Pascal Porte, Gilles Morton, Thierry Thulane, François Henault et les deux médaillés olympiques, Frédéric Delcourt et Catherine Poirot. Non, non, on n'était pas là pour raconter ses exploits. On venait assister à la première collection sport de l'an 20 qui était jusqu'alors plutôt spécialisée dans les costumes très chers pour messieurs très sérieux. Alexandre Poniatowski a décidé de faire passer sur la maison un souffle de grand air. La preuve, les tenues de mariée ont été présentées par Sylvie et Frédéric, nos médaillés. Les médailles ne sont naturellement pas vendues chez l'an 20. Passons au vrai mannequin, tout en éponge velours. Il y a le genre immaculé dans le style « Demain j'enlève le bas ». On peut jouer aussi sur les couleurs suaves, cerise, verre de mer avec une pointe de parme. Plus sévère, la tenue mi-karaté, mi-yogi. Ce serait dommage de déchirer ce brocard par des mouvements trop violents. Petit Jésus moderne, vagabondant sur les golfs. Jeune loup de plage, pêcheur de minettes et affrontant les tempêtes autour de Deauville. Les casquettes servent à faire le trajet pour descendre déjeuner à la plage. Costume d'émir, méditant une augmentation du pétrole afin d'habiller de neuf sa garde royale. Ça, ça se vendra beaucoup entre le Koweït et le Qatar. Un peu fakir, un peu Laurence d'Arabie avec un rien de mystique. Est-ce une tenue de sport ou de méditation ? Celle-là, en tout cas, c'est bien pour imiter l'aventurier de l'arche perdue, Indiana Jones, en plus propre rêve. Un tour vers la Nouvelle-Orléans, visite de la plantation en Panama Blanc. Un homme cafisse, un homme caramel, mes parfums de glace préférés, j'achète. Madras écossais, pour activités diverses. Et pour un sport nommé bourse, costume avec lunettes pour mieux voir les héros et gants pour mieux compter les billets. Enfin, pour un sport que je n'ose pas ou à peine deviner, un ensemble pas négliger pour dessous. Mais que diable cache-t-il pour ça dans leur attache équipe ? Ouais ! Ouais !